Hello mes chéris, c'est Fatouche Beauty, je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je vous demande de s'abonner sur la chaîne. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. Il faut s'abonner mes chéris, il faut s'abonner et aimer aussi. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Alors aujourd'hui, on va parler de mélange. On va faire un mélange, un mélange de crème éclaircissante et hydratante en même temps. Avec ce lait que vous voyez là, EverShine, tout le monde connait les bienfaits d'EverShine. C'est un bon lait hydratant qui laisse la peau lisse, bien hydratée. Moi, c'est ma crème préférée en fait. Ce lait là, je l'utilise depuis plusieurs années. Voilà, je l'utilise depuis plusieurs années. C'est ma crème de base que j'utilise le plus souvent. Voilà. Parfois, je peux faire des pauses en essayant d'autres crèmes pour voir. Mais après, pour maintenir, j'utilise toujours la crème EverShine pour maintenir mon teint clair. Récemment, j'ai utilisé le lait Skinlight Coco qui est un bon lait aussi. Qui m'a donné un teint clair uniforme. Mais ça n'hydrate pas la peau. Voilà, les laits éclaircissants, ça assèche la peau. Donc, pour bien hydrater votre peau, il est nécessaire d'utiliser un crème hydratant pour maintenir en fait. Parce que ces laits là, ce n'est pas des laits qu'on peut utiliser pendant plusieurs mois. Voilà. Si tu as le teint voulu, tu arrêtes et puis tu maintiens avec une crème hydratant. Voilà. Que tu vas booster, bien sûr. Donc, c'est ça. Ce soleil là que je vais vous... Qu'on va utiliser comme base. Comme d'habitude, voilà. Tout le monde le sait. Alors, on aura besoin de ces ingrédients que vous voyez là. L'huile là, là, là. Tout le monde le sait, les bienfaits de l'huile là, là. C'est une bonne huile éclaircissante, adoucissante et rajeunissante. C'est une huile essentielle qui est faite à base de la vitamine E, des extraits de plantes, du collagène, d'élastine et des agents adoucissants. C'est une bonne huile en fait. C'est une bonne huile que vous pouvez utiliser, qui est éclaircissante, qui laisse la police bien adoucissante. Voilà. C'est une bonne huile que j'ai tendance à utiliser dans mes mélanges, voilà. Avec le concentré zéro tache que vous voyez là, qui est fait à base de, à base de carottes, voilà. Lui, le concentré zéro tache, c'est une bonne concentré, voilà. Lui aussi, je l'utilise depuis longtemps, voilà. Le concentré zéro tache, enrichi au glutation, cojic, aux extraits de carottes et de la vitamine E. C'est un soin corps éclaircissant, intense, composé de l'eau, la glycérine. Il y a, il y a quoi, c'est écrit que, voilà. C'est tous ces ingrédients-là, les autres ingrédients ne sont pas importants. En tout cas, c'est une bonne concentré. C'est un bon concentré que je vous conseille vraiment. C'est vraiment bien éclaircissant, élaboré pour clarifier, hydrater, purifier votre teint. Voilà, c'est un, c'est un, c'est un bon concentré que je vous conseille d'utiliser dans vos mélanges. C'est éclaircissant. On voit aussi besoin de, le mini vitamine C que vous voyez là. C'est la première fois que je l'utilise, voilà. Il y a des gens que je vois qui l'ont utilisé et qui ont eu de bons résultats avec. Je me suis dit, pourquoi pas essayer, voilà. Le sérum mini vitamine C, voilà. Ça, ça s'applique aussi au visage. Le sérum vitamine C que vous voyez là, ça s'applique au visage. Voilà. C'est fait à base de vitamine. Alors, vous versez le lait dans un pot. Puis, vous, vous mettez l'huile. L'huile là, 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 les un quart. Vous allez diviser l'huile en deux, en quatre parties. Vous mettez les un quart. Voilà, puisque je n'utilise pas une quantité grande de, de lait. Donc, j'utilise les un quart d'huile. Et, voilà, après le concentré zéro tâche, j'utilise la moitié. J'y mets la moitié du concentré zéro tâche. Voilà, comme vous voyez là, la moitié, je ne mets pas tout. Je mets juste la moitié, parce que la quantité de crème que j'ai utilisée n'est pas beaucoup. Je mets juste la moitié du concentré zéro tâche. Voilà. Après, vous mettez le sérum. Mini vitamine C, vous mettez juste la moitié. Je mets juste la moitié. L'autre moitié, je l'applique seule sur mon visage. C'est ça que je vais faire. L'autre moitié de vitamine C, je vais l'appliquer sur mon visage. Voilà. J'y mets juste la moitié. Vous mélangez le tout après. Bien mélanger. Ça va te donner un teint vraiment glow. Pour celles qui souhaitent maintenir le teint clair, c'est tellement bon pour maintenir, pour éclaircir. Voilà. Ça va vous bien hydrater votre peau. Une peau bien lisse, bien naturelle, un éclaircissement naturel, sans danger. Voilà. Ça ne donne pas de dégâts. Voilà. Parce que la base, c'est neutre. Une base neutre, ça peut en aucun cas te donner des dégâts sur le corps. Voilà, la texture que ça donne. Regardez-moi cette belle couleur que ça donne. Le mélange est tellement bon pour la peau. Avec cette période d'hiver, je vous conseille vivement ce mélange. Regardez-moi ce que ça fait sur la peau. L'effet immédiat que ça fait. Regardez-moi ce que ça fait. Ça laisse la peau bien brillant, en fait. Ça vit. Ça fait briller la peau. Ça hydrate bien la peau. Votre peau sera douce, bien lisse. Avec un éclaircissement naturel que ça donne. Vraiment, le mélange, c'est un bon mélange, en fait. En tout cas, moi, je l'utilise depuis plusieurs années, en fait. C'est mon mélange de base que j'utilise à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose de vraiment hydratant. C'est ce mélange-là que j'utilise depuis plusieurs années. Voilà. À chaque fois que j'utilise un lait, que j'essaie un lait éclaircissant, après avoir obtenu le teint que je veux, j'utilise ce mélange pour maintenir le teint que j'ai, que j'ai. Voilà. C'est ça. C'est tellement bon pour maintenir le teint clair que vous auriez. Voilà, que vous auriez. Si vous avez utilisé un lait de corps éclaircissant et que ça vous a bien donné un teint que vous avez voulu, donc il faut arrêter. Puis, vous faites un mélange pour hydrater la peau, pour maintenir la peau. Parce que, comme je l'ai dit, les crèmes éclaircissants, ça assèche la peau. Et qu'on sait tous que, dans cette période-là, il faut donc bien hydrater la peau, mettre de côté tout ce qui est crème éclaircissant et prendre les laits hydratants, les booster pour avoir une peau bien hydratée. Voilà. C'est ça que je vous conseille de faire. C'était tout pour aujourd'hui, mes chéris. Je vous demande de s'abonner, de partager. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vais les répondre. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos concernant les mélanges toujours de crèmes hydratants pour l'hiver. Merci. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021